salut à tous et bienvenue on est sur trading café et ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler les supports et les résistances alors avant de commencer je voudrais quand même dire un petit merci aux personnes qui ont qui ont posté des commentaires vraiment sympathique sur les vidéos précédentes ça me fait chaud au coeur ça me donne vraiment envie de de continuer à vous expliquer dans des vidéos accessibles et simple les bases des éléments fondamentaux du trading donc c'est pour ça qu'aujourd'hui à j'ai siri qui se réveille c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des supports et des résistances qui sont je crois un des piliers du trading qui vont un des éléments qui vont vous être le plus utile en tout cas pour pouvoir travailler vos graphiques et très aidé avec plus de sérénité et moins à l'aveugle alors on va commencer par définir ce que c'est que les résistances et support les résistances et supports c'est des niveaux qui ont fait réagir les prix dans le passé qui sont susceptibles de les faire réagir dans le futur donc c'est assez clair c'est une définition assez générique mais c'est une définition qui explique assez bien ce que c'est c'est un niveau de prix c'est un niveau qui quand les cours arrivent dessus font réagir c'est secours alors comment on les repère et comment les caractérisent ces zones de résistance et de support un des premiers deux premières par non caractéristiques c'est que les zones de support et de résistance elles se forment toujours au sommet et au creux c'est toujours comme ça c'est toujours la petite précision là on parle des supports et résistances horizontales pour les résistances et supports oblique on appellera ça plutôt des lignes de tendance et on en parlera probablement dans une autre tendance dans une autre vidéo j'ai déjà fait une vidéo sur comment on pouvait s'en servir mais pour l'instant on va se contenter de parler des résistances et supports horizontal donc ces résistances et supports horizontal se trouve toujours au sommet et au creux autre critère les résistances et supports c'est donc des niveaux qui ont fait réagir plusieurs fois les cours dans le passé alors ça peut être une seule fois donc au début ça peut être la preuve lorsqu'il ya une première réaction qui n'a pas encore été répétée ça peut être la naissance d'une résistance mais généralement c'est bien d'aller travailler avec des niveaux de prix qui ont fait travail qui ont fait réagir pardon plusieurs fois les prix dans le passé autre caractéristique c'est que sur ces niveaux là les réactions sont importantes c'est à dire que le mouvement des cours va va subitement connaître une réaction notable c'est à dire que soit ça va s'arrêter se gluer et rester là est vraiment ne plus bouger soit ça va être rejeté très très fort donc c'est des c'est généralement les mouvements des cours à ces endroits là connaissent une modification de comportement importante et ça se voit autre critère une résistance aux supports c'est généralement des niveaux qui saute aux yeux selon moi c'est une des critères les plus importants c'est à dire que si ça vous saute pas aux yeux c'est qu'à cet endroit là il ya probablement pas de pardon il n'y a peut-être pas de zone de résistance de support autre caractéristique les zones de résistance et de support peuvent être les deux à tour de la tour de la tour de rôle on va dire je sais pas si ça se dit mais on va utiliser ce terme c'est à dire qu'un niveau de support peut devenir une résistance et une résistance peut devenir support et inversement au fil du temps et de manière répétée d'accord et dernière dernier critère qui n'est pas essentiel c'est que un niveau de support est valable ou de résistance est valable s'il a été travaillé récemment et quand je dis récemment c'est en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous êtes une résistance en une minute faut pas s'imaginer la projeter dans six ou sept mois par contre une unité un support ou résistance sur une unité hebdomadaire on peut très bien avoir une une zone de résistance et de support qui est valable pendant six mois un an deux ans comme on va le voir sur les graphiques juste après alors pour schématiser tout ça j'ai fait un petit petit dessin pour essayer de comprendre de manière un peu simplifié ce que c'est alors ici on a une résistance qui vous voyez bloque les cours à la hausse deux fois ensuite en bas on a une zone de support puisqu'elle est sous les cours quand les cours arrivent dessus ils s'arrêtent ils rebondissent donc ici et ici ensuite ici on a une zone de support résistance support résistance qui fait office de résistance et de support à tour de à tour de rôle et on finit par un autre une autre zone de support et de résistance qui fait office de résistance et de support à tour de rôle on voit que les cours réagissent sur ces zones là on passe tout de suite sur des graphiques des vrais graphiques pour que vous compreniez mieux alors quand on arrive sur ces graphiques là sur ce graphique là normalement ça doit vous sauter aux yeux on a une zone de support et une zone de résistance je vous laisse une petite seconde pour essayer de la trouver en fait non j'attends pas en fait ça va me saouler donc ici on a une zone de résistance la zone de résistance elle est marquée est très nette elle est sur les sommets et au contact au contact de cette résistance les cours connaît on ou une réaction importante voit que là il ya un reflux très très important des cours un rejet à la baisse lorsque ça entre en contact avec cette résistance ensuite on a la zone de support elle se trouve ici et même caractéristique que pour la résistance il se trouve sur les creux cette fois ci puisque c'est d'un support et donc il se trouve en dessous des cours et la réaction au contact de ce niveau réel est très très importante on voit que les cours repartent brutalement à la hausse alors là j'ai tracé des traits mais idéalement il faudrait tracer des zones des zones pourquoi parce que quand on trace des zones on peut aller attraper quelques mèches qu'on n'aurait pas pu avoir avec une une avec une ligne et c'est très important parce qu'il va y avoir parfois des des résistances qui vont être un petit peu imprécises et donc il va falloir qu'on puisse aller chercher cette 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 zone puisque justement c'est une zone avec un rectangle alors quelques règles quand même faut pas avoir des rectangles qui font la moitié de l'écran puisque sinon ça va être très compliqué d'avoir un jugement assez précis surtout si on va dans des unités temps plus faible justement sur les unités temps plus faible on va pas je vais pas rentrer dans le détail des unités temps plus faible ici et du multi time frame comme on dit en anglais mais quand on va descendre dans des unités temps plus faible là on est sur l'usdjpy en hebdomadaire en descendant plus bas on va retrouver sur d'autres unités temps plus faible d'autres niveaux de support et de résistance intermédiaire à l'intérieur de ces deux supports et résistance et sur ce graphique là en étant un peu observateur on en trouve une ça c'est une zone de résistance et de support intermédiaire alors sur l'unité de temps hebdomadaire ça va pas servir à grand chose de l'utiliser mais en descendant sur une unité de temps inférieur on pourra probablement avoir des points d'entrée intéressants sur ces zones de sur cette zone pardon de support et de résistance mais ce sera tout pour pour le multi time frame dans cette vidéo sinon ça va faire dévier du sujet et ici le sujet c'est les zones de support et de résistance et pas le multi time frame donc on passe sur un autre graphique qui est toujours l'usdjpy mais cette fois ci en unité de temps journalière on voit ici qu'on a une zone de support qui fait d'abord support puis résistance elle rejette violemment les cours d'abord à la hausse puis à la baisse donc ça c'est une première zone de support et de résistance ensuite on a une deuxième zone de support puis de résistance qui rejette à la hausse puis à la baisse les cours et en toute fin on a ici une toute petite zone qu'on verrait probablement mieux dans une unité de temps plus petit mais qu'on voit ici qui rejette d'abord à la baisse et puis à la hausse les cours alors comment avec ces unités pardon avec ses résistances et support est ce qu'on peut aller très aider sans avoir d'indicateurs sans se charger la tête en en complexité etc on va voir tout de suite comment on fait déjà on va tracer nos zones tracent nos zones de support et de résistance et on va voir tout de suite comment est ce qu'on peut aller les traîner alors pour les traîner on va faire ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente du price action ici on voit qu'on a une tendance haussière qui qui va rejoindre qui va rejoindre cette résistance et donc on va avoir un croisement entre cette oblique cette tendance cette une de tendance et la résistance ce qu'on va faire c'est qu'on va entrer en position lorsqu'il va y avoir une cassure de cette oblique à la baisse qui va confirmer la fin de la tendance haussière et le rebond et le rejet de la résistance sur le rejet des prix par la résistance une fois qu'on a qu'on a vu ça on peut traîner dans l'autre sens c'est à dire que ici on voit qu'on a une tendance baissière qui accompagné par cette ligne de tendance rebelote lorsque le cours est cassé à la hausse et que lorsque pardon l'oblique est cassé à la hausse et que le rebond est confirmé on entre en position et là on voit qu'on aurait pu aller chercher le niveau supérieur même histoire ici oblique de tendance qui vient s'écraser petit à petit sur cette résistance qui assure à la baisse et on rentre en position avec un stop évidemment au dessus de du avec un stop loss au dessus de la de la résistance concernée on a ici encore une fois une occasion de rentrer avec le cours qui vient s'écraser une première fois une deuxième fois lorsque là l'oblique de tendance est cassé on entre en position à l'achat et on a une confirmation de rebond qui est gars qui est garanti par cette cassure d'oblique de tendance voilà c'est à petit c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire sur les résistances il reste enfin c'est à peu près tout j'ai fait j'ai défini et j'ai détouré les les bases et l'essentiel de ce que vous avez de ce qui est nécessaire déjà pour commencer à traiter de manière de manière simple sans avoir à trop trop se compliquer la tête j'espère que vous avez appris des choses si c'est pas le cas mettez deux pouces vers le bas si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut un petit partage un petit like ça fera plaisir en attendant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde comme sujet dans d'autres vidéos voilà voilà bonne soirée à vous ciao bye bye